Gérard Filoche vient de nous rejoindre, ancien inspecteur du travail, membre de la gauche démocratique et sociale et membre de la CGT. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau à vos côtés, toujours présent sur ce plateau. Philippe Deveu, du collectif Robes Noires et Gilets Jaunes. Gérard Filoche, il y a donc une heure, le Premier ministre s'est exprimé, il déclenche le 49-3. Votre première réaction ? Comme des millions de Français, je suis indigné. Ça s'apparente à un coup d'État. Je veux dire, en même temps, c'est un coup de faiblesse, les deux. D'une part parce que c'est vraiment un gouvernement violent, méprisant pour les millions de manifestants qu'il y a eu, contre 70% de la population française qui exige le retrait de cette casse des retraites. C'est méprisant. Je ne sais pas quel autre mot dire. Je me demande comment un pouvoir peut arriver à être aussi aveugle et violent à la fois. Comment il peut s'estimer au-dessus avec une mission contre... Personne ne lui a demandé cette réforme des retraites. Personne ne voulait de ça. Et il va baisser de 20-25% les retraites de tous les Français aujourd'hui, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire, et où il faut plutôt parler de partage des richesses que restrictions et austérité. Qu'est-ce que c'est que ce coup de force ? Et en même temps, c'est la faiblesse. Parce que qu'est-ce que ça doit indiquer entre Édouard Philippe et Macron ? Qu'est-ce que ça indique entre ça et la direction de la CFDT ? Où est la commission de financement ? Que sont devenus leurs 113 milliards annoncés ? Maintenant, on va avoir quoi ? 29 ordonnances, s'ils ne sont pas arrêtés par une motion de censure ? 29 ordonnances qu'ils vont écrire comme ils veulent dans les semaines qu'ils viennent, avec même pas, on verra, le Sénat, que va-t-il faire, en rajouter. Donc il y a des contradictions partout. Et ces contradictions, j'espère que la réaction populaire, 30 millions de salariés, va les mettre à jour. Justement, vous parlez, Gérard Tumache, de réaction populaire. Donc vous êtes membre de la CGT. Et à vos côtés, Philippe Deveul, qui est une personnalité des gilets jaunes, est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes ? Est-ce que les deux peuvent s'y venir ? Il y a déjà une gilet jaunisation des syndicats et une syndicalisation des gilets jaunes. La convergence, elle est établie. Ce n'est pas une convergence, c'est une fusion. On a tous les mêmes intérêts aujourd'hui, qu'on soit en haut, au milieu ou au bas du salariat. C'est le salariat, 30 millions de salariés qui sont attaqués. Parce que c'est 30 millions de retraités qui sont concernés. Et gilets jaunes, syndicats, tous, devraient réagir normalement dans la rue. La grève revient à l'ordre du jour. Et puis la manifestation devant l'Assemblée nationale. Une manifestation centrale, pourquoi pas nationale à Paris ? Philippe Deveul... À cela s'ajoutent évidemment aux salariés, les professions libérales, les avocats, les médecins, les infirmières. Toutes les professions qui étaient jusqu'à présent considérées comme des professions de notables et qui jouent aussi un rôle important dans les institutions. La classe moyenne. Oui, la classe moyenne, la classe moyenne, la classe moyenne supérieure, si vous voulez. Et c'est-à-dire qu'avec ce régime, on arrive à une paupérisation. Je veux dire, les avocats, avec cette réforme qui va passer, beaucoup, 30% des cabinets vont fermer. Beaucoup de confrères sont obligés de fermer leur cabinet parce qu'ils ne pourront pas payer les charges qui leur seront imposées. Un petit mot de politique politicienne. Vous connaissez bien la politique, Gérard Filoche. Le projet de loi sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures par l'opposition est votée à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est... Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, je suppose qu'ils sont déjà au téléphone pour accueillir cette motion en commun. Parce que là, s'il n'y a pas d'unité de la gauche, je ne sais plus où on va. D'habitude, Jean-Luc Mélenchon dit que dans 90% des cas, les groupes à l'Assemblée nationale votent ensemble, les groupes de gauche. Voilà, c'est le moment de le prouver. Et en plus, il y aura des conséquences parce que dans l'Assemblée nationale, comment dirais-je, je ne dis pas que ça se désinque, mais enfin, ça ne va pas bien, quoi. Le coup d'État d'Edouard Philippe, il est aussi contre sa propre majorité. Il y a combien ? 22 députés de 10 d'en marche qui sont partis. Les autres ne savent plus très bien où ils appuient. Il reste environ 300 députés de la République en marche. C'est 289. On parle de politique politicienne, mais eux, c'est des politiciens. C'est nul, c'est contradictoire. Édouard Philippe doit s'exprimer ce soir dans le journal télévisé de TF1 à 20h. Qu'est-ce que vous attendez de son allocution, Philippe Deveul ? Moi, je n'attends pas... Il a dit qu'il s'exprimait pour mettre fin à cet épisode de non-débat. En gros, c'est pour mettre fin à l'obstruction parlementaire. Oui, on a vu tous les noms d'oiseaux faits par des députés de La République en marche. Donc, il faut arrêter cette comédie, ce cinéma. Bontain, évidemment, M. Édouard Philippe a un flègme qu'on peut féliciter. Mais en fin de compte, je crois qu'il est dogmatique dans ces réformes. Mais si on veut parler de politique politicienne, évidemment, il y a l'union de la gauche. Mais je suis sûr qu'il y aura aussi des ralliements de la droite chez les LR ou RN, à mon avis, qui iront dans l'objectif de la motion de censure. Mais malheureusement, elle ne pourra pas arriver à terme. Parce qu'ils sont 300 et ils ont la majorité. Donc, cette motion de censure sera évidemment balayée. Mais évidemment, il faut à tout prix la mettre en marche. Ils ont 24 heures. Justement, qu'est-ce qui va se passer lors de ces prochaines heures ? Il va y avoir les fameuses 24 heures. Et lors de ces prochains jours, même, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut s'attendre à un regain de mobilisation dans la rue, Gérard Filoche ? Et d'un autre côté, il y a des confinements aussi dus au coronavirus. Par exemple, un rassemblement de plus de 5 000 personnes. Ça, c'est la première fois qu'on nous le fait. C'est de nous dire, attention, ne manifestez pas à plus de 5 000. Vous allez vous contaminer. Dans les lieux confinés. Dans les lieux confinés. Oui, bon, enfin bon, excusez-moi, c'est peut-être pas un hasard. J'ai tellement, moi aussi, un peu d'hostilité contre ce pouvoir. En douce, il essaie de le faire pendant une période comme celle-ci. C'est scandaleux. Je veux dire, en même temps, on essaie de mobiliser, de protéger la population. Oui. Et en même temps, on fait contre la population un coup de force pour lui prendre ses retraites. Et évidemment, les choses ne vont pas empêcher les mobilisations. Les organisations syndicales ont dit que s'il y avait un 493, il y aurait un rendez-vous aussitôt à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est ce qui est à l'ordre du jour. Je ne suis pas responsable syndical. Ce n'est pas moi qui donne des consignes. Si je l'étais, je dirais tout le monde tout de suite dans la rue devant l'Assemblée nationale. Et en plus, je préparais les ripostes au niveau national pour paralyser l'application de cette politique d'Édouard Philippe. C'est quand même ce pouvoir qui est minoritaire. Ce n'est pas nous. Nous, on est majoritaire dans le pays. Dernier mot, il nous reste une trentaine de secondes. Oui, 60% des Français sont contre cette réforme. Mais je pense que la meilleure manière de faire cette motion de censure pour qu'elle arrive, c'est une motion de censure dans la rue. C'est-à-dire que ce soit la souveraineté populaire qui manifeste. Et je crois qu'on y arrivera. Combien même, il y a une crise très grave à laquelle on doit faire face sur cette crise du coronavirus. C'est le mot de la fin. Merci Philippe Deveuil et Gérard Filoche d'être intervenu pour commenter cette actualité.